Et bonsoir, dans le cadre du cycle de conférences Trésor de Richelieu, cycle co-organisé par la Bibliothèque Nationale de France, l'Institut National d'Histoire de l'Art et l'École Nationale des Chartres, ce soir nous sommes particulièrement ravis parce que pour la première fois nous présentons au public un ensemble de marionnettes, parce que oui la Bibliothèque Nationale c'est un océan patrimonial, il y a des objets de toutes sortes et au département des arts du spectacle avec des livres, des archives, des photos, des affiches, des costumes bien sûr, il y a aussi une collection extraordinaire de marionnettes que le directeur, nous avons le plaisir d'accueillir, Joël Lutvol, il tient particulièrement et là il va vous présenter une nouvelle acquisition, une acquisition de 2019, donc d'un ensemble de marionnettes de Le Mercier de Neuville, aujourd'hui quasiment inconnu, mais il le sera beaucoup plus après cette présentation. Et donc Joël Lutvol est directeur du département des arts du spectacle, grand spécialiste de théâtre et prépare actuellement une exposition sur Molière qui ouvrira ici à Richelieu à l'automne 2022. Il est accompagné par Jean-Claude Dion, grand spécialiste d'histoire du théâtre au XIXe siècle, notamment auteur d'un ouvrage sur le théâtre au XIXe siècle et puis d'un ouvrage sur Offenbach, d'un ouvrage sur Scrib et il est actuellement directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Et donc je vous disais, nous sommes particulièrement ravis parce que c'est des collections moins connues par le grand public, celle des marionnettes de la Bibliothèque nationale et par ailleurs, ça va aussi anticiper la politique future de la maison parce que ces marionnettes, un jour ou l'autre, trouveront leur place dans le futur musée, musée qui ouvrira les portes un juin de l'année prochaine et qui, en partie, ont été parfois exposés dans la rotonde des arts du spectacle, qui est un autre espace d'exposition au premier étage du site Richelieu. Donc je vous laisse la parole et merci. Merci beaucoup Génaro. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter cette collection de Louis Lemercier de Neuville, aux côtés de Jean-Claude Dion, que je remercie très vivement de m'accompagner dans cette aventure de reconnaissance d'un artiste inconnu. Et avant de lui donner la parole, je voulais juste, dans la foulée de ce que disait Génaro juste avant, dire combien les collections du département des arts du spectacle sont riches pour le domaine des arts de la marionnette, que la collection du département est sans doute la troisième en France, plus de 1500 marionnettes qui sont accompagnées d'une très riche documentation qui date de la fin du XIXe siècle jusqu'à la période très contemporaine. Et donc, parmi elles, cette acquisition récente, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais avant de vous parler du patrimoine que nous conservons autour de le Mercier de Neuville, je laisse la parole à Jean-Claude Dion, qui va nous présenter la personnalité et la vie de le Mercier de Neuville. Merci beaucoup, cher Joël Ludvold. Je commence par vous remercier pour cette invitation, parce que c'est un plaisir de découvrir ce personnage qui, effectivement, est un océno célèbre. Quand on s'intéresse au spectacle, c'est un nom qu'on connaît, on a tous rencontré ses marionnettes, ses pantins, ses spectacles. On a tous en tête ce mot Poupazzi, sur lequel on reviendra, qu'il a emprunté à l'Italie pour qualifier ses spectacles. Et c'est un personnage vraiment très, très intéressant, qui, on verra d'ailleurs, s'inscrit, bien sûr, dans l'histoire de la marionnette, mais aussi beaucoup dans l'histoire du spectacle, dans l'histoire de la presse et dans la vie culturelle, notamment de la fin du Second Empire, des débuts de la Troisième République. Alors, je vais faire quelques précisions biographiques, en n'étant pas trop long. De toute façon, on va se passer la parole au fur et à mesure de l'heure qu'on passe ensemble. C'est très impressionnant, en fait, de parler devant une salle vide. On aurait pu peut-être installer des marionnettes sur les fauteuils, ça nous aurait aidé, comme on fait maintenant dans les stades de foot, pour la transmission de grands matchs. Mais vous êtes derrière l'écran et on vous en remercie. Alors, le Merci de Neuville, je suis historien, donc je commence par citer ces dates, elles sont faciles à retenir, 1830-1918. Donc, effectivement, la révolution de 1830, la fin de la Première Guerre mondiale, c'est vraiment un personnage complètement à part dans la vie culturelle du XIXe siècle, un personnage qui est d'un milieu assez modeste. Il naît donc en 1830 à Laval, il est fils d'un fonctionnaire des postes, et donc il va déménager au gré des affectations de son père, et notamment la famille s'installe à Paris dès 1836. Dès sa jeunesse, il a vraiment la passion du théâtre, la passion de l'écriture, il fait des vers, il écrit à Victor Hugo, il est très fier de reproduire dans ses souvenirs, et je vous recommande la lecture de ses souvenirs d'un montreur de marionnettes qu'on trouve chez Gallica, d'où je tire mon propos aujourd'hui. On trouve la reproduction de cette lettre que Victor Hugo lui a envoyée, il va voir Béranger, le poète national, à l'époque qu'on pense que Béranger est l'équivalent de Victor Hugo. Donc, il a cette volonté de réussir. En même temps, il y a les réalités de la vie, il rate son baccalauréat, alors il devient un peu surnoméraire au poste, puisqu'il est aidé par son père, mais il est vraiment attiré par le théâtre, et il va chercher à se faire reconnaître dans ce milieu. Il devient secrétaire du théâtre désert à Rouen, il fait des débuts d'acteurs à Honfleur, mais des débuts complètement catastrophiques, et finalement, c'est comme auteur qu'il s'impose en 1854, enfin de façon assez modeste, avec cette pièce qu'on voit à l'écran, cette revue rouennaise, c'est sa première pièce, donc jouée en 1854, il a donc 24 ans. Donc, dès le début, il se fait jouer dans ce genre de la revue de fin d'année, qui n'est peut-être pas forcément familière à tout le monde, qui est très importante dans les revues, enfin, sur les scènes des théâtres du 19ème siècle, à Paris et en province, et qui fait une sorte de passage en revue, précisément de l'actualité, à la fois théâtrale, mais anecdotique, politique, autant que la censure le permet, de l'année qui précède, et on verra que dans ses spectacles, il a cette mise en scène de l'actualité, puisqu'il est autant un journaliste qu'un homme de théâtre et qu'un marionnettiste. Alors, Rouen n'est pas assez grand pour son ambition, donc il va tenter sa chance à Paris, et là, il va faire partie, pendant pas mal d'années, donc pendant les années 1850-1860, du monde de la petite presse parisienne, qui à cette époque est sous le coup d'une censure très sévère, j'aime beaucoup le Second Empire, mais pour la presse, ça a été une période un petit peu compliquée, qui a d'ailleurs amené à des formes d'inventivité et de renouvellement, ça c'était pas ce que voulait Napoléon III, mais c'est ce qui est venu, notamment il va créer, je ne vous raconte pas toute sa carrière journaliste, bien sûr, mais il crée en 1855 un petit journal autographique qui s'appelle La Muselière, journal illustré de la décadence intellectuelle, qui lui vaut un mois de prison, parce qu'il a attaqué un militaire dans ce journal, et donc, voilà, il est même auréolé du fait d'aller en prison pour ses idées, même si, comme on le verra, c'est pas un personnage très engagé politiquement, il a plutôt des points de vue assez conservateurs qu'on retrouvera dans ses spectacles. Donc, il continue à chercher à se faire écrire, on lui commande par exemple une pièce pour le baptême du prince impérial jouée au théâtre de l'ambigu comique en 1856, il cherche à placer de la copie un peu partout, et en 1861, on arrive vraiment au moment où Mercier de Neuville va devenir le personnage que l'on connaît, une étape importante, c'est son entrée au Figaro, parce qu'effectivement, ce premier Figaro, qui à l'époque n'était pas un journal quotidien, qui est le journal d'Hippolyte de Villemessant, il y a vraiment un esprit Figaro, et Le Mercier et sa production s'inscrient complètement dans cet esprit Figaro, et dans le Figaro, à la fin de l'année 61, il va faire jouer une revue qui s'appelle Les Tourniquets, revue de l'année 1861, donc une revue pour la presse, ce genre existait sur les scènes, mais aussi dans les pages des journaux, j'ai amené avec moi mon exemplaire dans cette revue, et on a déjà, en fait, sans les marionnettes, les Poupadzi qui sont là, dans l'esprit. Donc il est habitué du café des boulevards, on le retrouve aux variétés, au café des variétés, café de Madrid, etc. Il appartient vraiment à cette bohème littéraire qu'on voit illustrée à travers des images tirées de ses souvenirs d'un monteur de marionnettes. Vous voyez Villiers de l'Isle-Adam, qui lui, effectivement, est, vous le savez, un grand écrivain, et puis aussi Dino Chaux. Dino Chaux, comme vous le voyez, c'est en fait quelqu'un qui tient un restaurant au coin de la rue de Breda et de la rue de Navarra, et qui accueille, effectivement, parce qu'il fait crédit, il est très populaire parmi les... Il fera d'ailleurs faillite, le malheureux. Il est très populaire parmi tous ces gens de la bohème, dont fait partie le Mercier de Neuville, qui, vous le voyez, quand même a un petit peu de mal à percer. C'est lui-même qui est l'auteur des dessins. Voilà. Que l'on voit, ce n'est pas un très grand dessinateur, mais il a beaucoup, disons, portraituré ses contemporains. Et, effectivement, dans cette petite presse, on est à la fois, il y a ce mélange permanent, cet aller-retour entre le dessin et le texte. Et, par exemple, vous connaissez tous Meillac et Alevi. Meillac, il était, à ses débuts, dessinateur avant de devenir auteur dramatique. Alors, un épisode très important qui nous amène petit à petit vers les marionnettes, c'est, en 1862, le théâtre de la rue de la Santé, l'actuelle rue de Saussure, au Batignolles, où, chez son ami Amédée Roland, il participe à une expérience de théâtre de marionnettes érotique. C'est quelque chose qui est resté assez célèbre chez les spécialistes d'histoire de la marionnette. Ça reste un spectacle complètement privé. Et, en permanence, le Merci de Neuville sera à la jonction du privé et du public. Ses lieux favorisent, c'est les salons autant que des salles de spectacle. Et, donc, dans ce théâtre de la rue de la Santé, en mai 1862, et puis dans les semaines qui suivent, on va jouer une petite dizaine de pièces, donc, avec des marionnettes, de pièces érotiques, qui vaudront, d'ailleurs, une condamnation et une censure pour le recueil de ces pièces qui sera publié par la suite. Parmi ces pièces, je vous cite notamment l'étudiant et la grisette d'Henri Meunier. Henri Meunier, personnage qui, par certains aspects, est assez proche de le Merci de Neuville. Bon, il appartient à une génération plus ancienne et qu'on retrouvera, à travers notamment sa grande création, M. Prudhomme, que le Merci de Neuville a beaucoup recyclé, en quelque sorte. Donc, cet épisode, je ne crois pas me tromper, Joël, c'est ce premier contact vraiment avec la marionnette. Oui, le premier contact qu'on lui connaît, et sans doute aussi la rencontre avec Duranty, qui a fondé en 1861 le guignol des Tuileries, et qui était aussi un homme de lettres attiré par la marionnette. Et d'ailleurs, dans cette revue, en l'occurrence, Les Tourniquets, je rappelle, fin de l'année 61, on a un épisode qui se passe aux marionnettes de Duranty, et aussi une scène qui se passe chez Dinocho. Donc, c'est vraiment la mise en pratique du monde dans lequel évolue le Merci de Neuville. Alors, autre élément, et là, on rentre un peu presque dans la légende dorée de l'histoire de le Merci de Neuville, c'est qu'à cette époque, il est marié et il a un fils, le petit Lucien, vous le voyez. Et pour distraire son enfant malade, il va, non pas rejouer heureusement les spectacles du Théâtre de la Rue de la Santé, mais effectivement, il va découper des caricatures dans des journaux satiriques, des journaux de presse, on y reviendra, et transformer donc ces caricatures en petites marionnettes, en les collant sur des planchettes. Joël vous racontera tout à l'heure tous les aspects techniques que je ne maîtrise pas du tout. Mais donc, son gamin apprécie énormément, et le Merci de Neuville a l'idée que peut-être, en présentant ces spectacles avec ces personnages, ces caricatures découpées, collées sur des planches, et montrées sur une sorte de petit guignol, de petit tréteau, de petit castelet, il y a une façon de présenter finalement l'actualité, de présenter les hommes célèbres d'une façon originale et nouvelle. Et donc, parmi les premières planchettes peintes, découpées, machinées, dont s'occupe le Mercier de Neuville, on va retrouver des gens qu'on verra tout à l'heure, Henri Rochefort, Hoffenbach, Jeannin, Nadar, Rossini, enfin vraiment les gens qui font finalement la vie du boulevard à cette époque. Donc, en se lançant dans cette activité, vous voyez d'abord, pour une raison presque privée, mais très vite le Mercier comprend l'intérêt qu'il peut en tirer en tant qu'homme de lettres et en tant que créateur, il se lance dans toute une série de métiers, puisqu'il assume, et ça je crois que c'est propre au travail du marionnettiste, il assume en fait tout le spectacle à lui-même, et comme il l'écrit dans ses souvenirs, il doit être à la fois auteur, acteur, chanteur, danseur, imitateur, peintre, décorateur, sculpteur, cartonnier, perruquier, chapeuillier, tailleur, machiniste, mécanicien. Vous voyez, c'est tous ces éléments qu'on retrouvera quand on regardera concrètement à quoi ressemblent ces planchettes, et même les sculptures, puisque le style de présentation des personnages va évoluer. Donc du coup, il se fait construire un théâtre de Guignol, et date très importante, 28 novembre 1863, il va donner une première représentation, mais comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas dans un domaine forcément public, puisqu'il donne ses représentations dans l'atelier de Carja, donc vous voyez l'atelier des thèmes Carja, Carja c'est vraiment un des plus grands photographes de l'époque, mais avant d'être photographe, un grand caricaturiste, et il donne donc dans son atelier des soirées, et donc c'est là que le Mercier de Neuville, le 28 novembre 1863, donne son premier vrai spectacle, et l'idée de génie, c'est de trouver un nom à ce spectacle qui ne ressemble à rien, et donc il va chercher ce terme de Poupazi qu'il emprunte à l'Italie, mais qui je crois, Joël, en fait, ne correspond à rien très concrètement. Pour lui, en fait, c'est presque un terme qui lui passe par la tête, qui désigne les marionnettes en Italie, mais techniquement, le Mercier de Neuville s'émancipe totalement, en fait, des traditions marionnétiques, et on va le voir, donne ce nom de Poupazi à des marionnettes de techniques extrêmement diverses. Alors, très vite, ce spectacle, qui en fait se présente un petit peu comme un spectacle de chansonniers, ou comme les guignols de l'info, des choses qui sont beaucoup plus proches, où en fait, on voit apparaître une figure célèbre, sous une forme caricaturée, avec une tête beaucoup plus grosse, et puis, cette figure, elle est actionnée par le Mercier de Neuville, qui, en même temps, imite la voix du personnage, et il y a vraiment tout un travail d'imitateur très développé, avec des petits textes qui sont au départ plutôt, d'ailleurs, des textes versifiés, puisqu'on l'a compris, il a vraiment une capacité à versifier, ça fait partie de son art littéraire, donc des petits propos qui ressemblent à des couplets de Vaudville, qui sont extrêmement amusants, avec des couplets, généralement, en partie, soit déclamés, soit chantés, et donc, dans ce type de spectacle, on a tout de suite un piano et un accompagnement musical, et le piano, il est parfois tenu par Bizet ou par Gounod, puisqu'on est dans ce cadre privé, et tout de suite, il devient un peu la coqueluche des salons, il enchaîne les soirées, certaines payantes, d'autres gratuites, en 1864, il adapte ses pupazzi pour un spectacle qui se donne au théâtre des variétés, qui s'appelle la liberté des théâtres, puisqu'on est à l'époque où Napoléon III a décrété la liberté des théâtres, la liberté industrielle, et là, il doit adapter ses pupazzi avec une taille d'un mètre pour qu'elle soit visible dans une salle de spectacle, mais finalement, ce n'est pas le lieu le plus idoine pour présenter ses spectacles. Il a du succès, très vite, parce que, comme vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui veut être reconnu comme un auteur, il va remplacer ses séries de sketchs par des petites pièces, donc il va écrire pour son théâtre de marionnettes, pour ses pupazzi de petites pièces, la première s'appelle Le procès Belle-Enfant, Belle-Enfant des Dames, pardon, et elle date de la fin de l'année 1964. Dans ses personnages, dans ses pièces, comme on le verra, il reprend des personnages connus, donc M. Prudhomme, Robert Macer, on les verra tout à l'heure, ou encore Le Grand-Duc de J. Rolstein, le pseudo Marie qu'il invente à la Grande-Duchesse d'Offenbach. Il se fait jouer aussi, puisque c'est un spectacle portatif qu'on peut transporter facilement dans les stations balnéaires pendant l'été, dans les stations thermales, et il aura beaucoup de succès, on y reviendra tout à l'heure, dans ses villes. Il commence des tournées un peu partout en province. Je crois qu'on... Ah oui, voilà. Voilà, on peut montrer, notamment, il a eu une activité très importante à Monte-Carlo, et puis il est même devenu ensuite responsable à la fin de sa vie d'une partie des spectacles au casino de Monte-Carlo, donc il a ce lien. Et on voit là, c'est une affiche pour un spectacle de 1874, donc après la chute du Second Empire. Ce qui va vraiment porter au maximum la célébrité des Poupadzi, c'est ce qu'on voit sur l'image précédente, c'est le fait que, le 31 janvier 1870, on lui demande de venir faire une représentation au Tuileries devant l'empereur, l'impératrice, et aussi le prince impérial, et aussi les enfants des dignitaires. Donc on a tout de suite ce côté ambigu, c'est à la fois un spectacle pour enfants, et aussi un spectacle pour adultes, avec toutes sortes d'allusions politiques qui passent largement au-dessus de la tête des enfants. Le spectacle marche très très bien, d'ailleurs il est un peu adapté, par exemple, on verra tout à l'heure la sculpture de Rochefort, qui était bien sûr, vous le savez, à cette époque, le grand ennemi de l'Empire, il a enlevé du spectacle pour ne pas avoir de problème avec l'empereur, pour ne pas lui déplaire. L'impératrice vient le voir pour lui dire « Ah, vous avez inventé ça pour votre enfant malade, etc. » Enfin voilà, toute cette légende dont je vous parlais, qui se met en place, et c'est vrai qu'à cette fin du Second Empire, il est devenu vraiment une célébrité, et il a inventé un autre type de spectacle. Alors très rapidement, la suite de sa vie, ce spectacle, il va continuer à le développer dans les années 70 et 80, et il fera jusqu'en 1993 toute une série de spectacles des Poupadzi, avec vraiment un répertoire assez nombreux. en même temps, puisque vraiment sa vogue, je crois quand même, c'est les années 60, les années 70, il écrit aussi des pièces pour la jeunesse, il n'a pas renoncé au fait d'être un auteur dramatique, mais par exemple, quand il cherche à se faire jouer à la comédie française, ça ne marche pas, la pièce n'est pas acceptée par le comité de lecture. Il écrit aussi quelques revues avec des acteurs en chair et en os, mais c'est avant tout les Poupadzi qui font sa célébrité, et comme il est très méthodique et qu'il a tenu des archives très précises que Joël a sauvées et dont il nous parlera tout à l'heure, on sait que, en fait, durant toute sa carrière, il a joué dans 153 villes, y compris les stations thermales et les stations de bain de mer, il a donné 1676 représentations, vous voyez, c'est quelqu'un qui note très précisément sa carrière et qui a écrit ses souvenirs pour pouvoir être connu, il note même la recette brute que lui a rapporté ses 1676 représentations, 4222 francs, 571, en disant quand même que la moitié de cette somme partait dans les frais d'hiver qu'il avait pour monter ses spectacles, et je termine sur un point, il est aussi vraiment présent dans ce monde des casinos, des stations thermales, puisqu'il va diriger même certains casinos à certaines périodes, le casino de Vichy en 1966, le lunaire et les bains en 1978, et comme on l'a vu aussi, il est actif à Monte Carlo. Donc vous voyez, il y a un personnage avec une trajectoire complètement exceptionnelle et qui mérite vraiment d'être réintégrée non seulement dans l'histoire de la morganette, non seulement dans l'histoire des spectacles, mais plus généralement dans l'histoire culturelle de la seconde moitié du 19e siècle. Oui, et là, merci beaucoup Jean-Claude, et la chance en quelque sorte que la Bibliothèque nationale a eue, c'est que, d'une part, le Mercier de Neuville, comme on vient de le dire, a très bien gardé ses archives, a très bien gardé ses marionnettes, donc les a préservées tout au long de sa vie, il s'arrête en 1893 et il ne meurt qu'en 1918, et il choisit aussi de les léguer à un autre marionnettiste, Gaston Conny, qui est le fondateur du guignol des Buttes-Chaumont et qui est une personnalité très intéressante, qui a fréquenté Méterlin, Apollinaire, qui a eu aussi une activité patriotique assez active et assez dure pendant la Grande Guerre, qui a été un des premiers aussi à avoir les vertus pédagogiques de la marionnette, donc une personnalité importante, qui a religieusement gardé cet ensemble archivistique et patrimonial et c'est donc le fils de Gaston Conny qui, dans le souci de préserver cette collection pour l'histoire culturelle, a proposé à la Bibliothèque Nationale de l'acquérir ce que nous avons fait en 2019. Donc, c'est vraiment une collection extraordinaire parce que, d'une part, elle conserve Jean-Claude, il faisait allusion les archives de Le Mercier de Neuville, autrement dit, ses carnets de bord, sa correspondance, ses dessins, les textes manuscrits de ses pièces, enfin, tout un ensemble de documentation et d'archives qui trace sa carrière. Et puis aussi, et c'est aussi pour ça qu'on est réunis ici, un certain nombre de silhouettes, puisque c'est des silhouettes dont on parle, et de têtes de marionnettes à guênes. Alors, en fait, quand je dis un certain nombre, c'est quand même 160 silhouettes sur les 204, puisqu'on le sait exactement, les 204 que le Mercier de Neuville a fabriquées, et 48 têtes sur les 146 qu'il a utilisées. Donc, inutile de dire que c'est une collection tout à fait exceptionnelle et voir ressortir, je dirais, un siècle, plus d'un siècle plus tard, une collection du XIXe siècle, comme ça, connue des spécialistes, mais pas du tout dans le domaine patrimonial public, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, ce dont je vais essayer de vous parler maintenant, c'est plus des objets eux-mêmes. Ces objets-là, comme vous l'avez compris, en fait, le Mercier de Neuville, il se débrouille un peu par lui-même. Il est un autodidacte qui le revendique. Il fait tout, mais c'est aussi parce qu'il veut tout faire. Et donc, ces silhouettes, puisque c'est les premières marionnettes qu'il construit, il les construit lui-même. Et finalement, c'est une forme presque inédite. Ce ne sont pas des ombres. À l'époque, il existe le théâtre de Séraphin au Palais Royal qu'il devait connaître. Donc, des silhouettes découpées, mais qui sont des ombres. Donc, ce sont des silhouettes peintes qu'il imagine. Et il est sans doute plutôt influencé par le monde des pantins. On voit qu'il le fait pour son fils malade. Les images d'épinales circulent largement à l'époque. On peut y découper des pantins pour les enfants qu'on colle sur du carton. Et puis, avec une petite ficelle derrière, on fait bouger le pantin. Et donc, c'est sans doute une de ses sources d'inspiration. Et on le voit très bien dans une de ses silhouettes que je vous montre, celle de Jean-François Bertelier, alors que Jean-Claude connaît bien. Parce qu'effectivement, Bertelier, juste d'un mot, a été une figure importante au début de l'histoire de l'opérette. On va croiser tout à l'heure Offenbach. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on regarde la carrière que je vous ai retracée à Grand Traide de Mercier, elle est complètement contemporaine de l'histoire de l'opérette. Donc on voit que vraiment, apparaît, et aussi par manque de moyens, par débrouillardisme, parce qu'Offenbach n'a pas beaucoup plus de moyens que le Mercier de Neuville, apparaît à ce moment-là, on est dans les années 50-60, de nouveaux types de spectacles qui sont liés en partie à la contrainte que subissent ces créateurs, mais qui leur permettent d'avoir une inventivité plus grande. Et donc, cette proximité entre le Mercier de Neuville et l'opérette est un point très intéressant. Et donc, vous voyez, le mouvement de la silhouette est minimal, en fait, mais ça lui suffit, puisque son but, c'est d'appuyer, en quelque sorte, le texte qu'il vient d'écrire par un geste, parfois, un seul bras bouge et parfois, certaines marionnettes ne sont pas du tout articulées. Il dit d'ailleurs, mes marionnettes sont des prétextes, l'image souligne le mot, elles ne prétendent point à l'académie qui leur imposerait une honteuse immortalité. Ce sont des fusées volantes, elles brillent de loin et il y en a qui font long feu. Parlerai-je de la mécanique des Poupadzi, elle est d'une simplicité sans égale, la cloche du collège m'a servi de modèle, le levier et le contrepoids. On voit bien que son objectif, il est vraiment très rudimentaire au début. Ce qui fait l'originalité de son inspiration, c'est que, comme le disait tout à l'heure Jean-Claude, il s'inspire des caricatures des journaux. Ça devait passer quand même bien au-dessus de la tête de son fiston de 8 ans, mais comme on le voit ici, le maire Signe Neuville est un petit journaliste, en quelque sorte, un homme de lettres qui est engagé dans un journal qu'a fondé Étienne Carja qui s'appelle Le Boulevard, qu'ils auraient publié entre janvier 1962 et juin 1963. Et dans ce journal, en page 3, il y a toujours une caricature de Carja. Et en page 6, il y a une caricature de quelqu'un d'autre. Ça peut être Daumier, ça peut être Gustave Doré, ça peut être... Voilà. Et donc, il s'inspire de ces... Voilà, donc, Bressan, qui est un comédien de la comédie française, qui a joué les grands premiers rôles, Alceste, Don Juan. Et donc, il découpe réellement le journal, colle sur du bois, et comme vous le voyez dans la silhouette à côté, comme qui a mal vieilli, le papier devient un peu gondolé, et puis il revient par-dessus avec de la peinture, d'une part pour donner de la couleur, et puis aussi pour, évidemment, augmenter la visibilité de ces têtes, de ces silhouettes pour le public devant lesquelles il va les présenter. Alors, autre exemple, assez drôle, Charles Monselet, donc Charles Monselet, c'est un auteur dramatique... Alors, c'est pas forcément en tant qu'auteur dramatique qu'il est le plus célèbre, même s'il a fait de très très bons livrets d'opéra comique avec un musicien qui s'appelle Poise, des très jolies choses dans un esprit 18ème, mais Monselet, il est vraiment connu comme un des premiers journalistes gastronomiques. Voilà. Il est vraiment connu pour ça. D'ailleurs, vous voyez quand même, il a un petit peu le visage rond de quelqu'un et puis le corps, même plus généralement, de quelqu'un qui aime bien manger. Il est connu, par exemple, pour avoir fait un très beau sonnet sur le cochon. Je résiste pas à vous dire les deux premiers vers, quand même, parce que j'ai noté ça. Vous voyez, je prépare vraiment bien. Il y a un boudin à la main. Voilà. Car tout est bon en toi, chair, graisse, muscle trip, on t'aime galantine, on t'adore boudin. Mais soit dit en passant, c'était aussi un critique dramatique. Il a écrit sur Paris. Monselet est vraiment un auteur très très intéressant et complètement représentatif de cette bohème dont on parlait tout à l'heure. Alors, autre exemple et autre inspiration, puisque là, c'est un dessin de Nadar qui se trouve au département des estampes de la BNF, dont vous avez peut-être vu la grande exposition de l'année dernière dont le commissariat a été assuré par ma collègue Sylvie Aubona. Et donc, voilà, Théophile Gautier avec ses chats, ses célèbres chats. Donc, dans le dessin de Nadar, ils sont à ses pieds et là, c'est eux qui portent en quelque sorte le lit de Théophile Gautier en pacha sur ses coussins. Et ici, alors, j'ai choisi cette caricature de carrière-bélieuse du sculpteur pour vous dire que, évidemment, cette relation qu'on peut faire avec les caricatures peuvent nous permettre d'identifier ou de restituer un certain nombre de silhouettes qui, malheureusement, ont été détruites avec le temps. Et si vous regardez très bien, vous reconnaissez la forme du nœud, un peu les cheveux et même l'empreinte de la moustache de carrière-bélieuse qu'on voit comme une ombre sur le bois bien que le papier ait disparu. Alors, on va aller... Alors, un petit mot quand même, justement, je parle de restauration. Ça, c'est une danseuse, Amina Bochetti, qui a été à l'opéra de Paris. à la monnaie. C'est l'époque, en fait, où l'opéra de Paris, les grands rôles sont un peu squattés par des danseuses italiennes, ce qui, d'ailleurs, amène beaucoup de polémiques dans les journaux et elle en est un exemple. Alors, Baudelaire a écrit quelques vers sur Amina Bochetti, dont je vous dis juste le premier. Amina bondit, fuit, puis voltige et sourit. dans un poème qui s'appelle Les épaves, donc ça se termine moins bien. Vous voyez quand même que Joël Ludwell cite du Baudelaire et moi du Monselet sur le cochon. Ça vous dit quand même un petit peu la répartition des rôles. Plus tard. Et donc, simplement pour vous dire qu'évidemment, notre travail sur ce type de collection, c'est aussi un travail de restauration. Donc là, vous avez plusieurs vues de cette silhouette. Celle qui est tout à fait en haut à jardin, je dirais, pour nous, est dans son état de départ. Ensuite, vous voyez, quand elle a été déshabillée, on a confié à une restauratrice de peinture qui s'appelle Sabine Kessler la partie peinture, puis une restauratrice textile qui n'a pas tout à fait terminé son travail, Thalia Bajon, la partie textile. Vous voyez combien, en fait, progressivement, ça rend à la marionnette tout son éclat. Alors, on va aller, avant de passer aux têtes, voir aussi un certain nombre de vraies silhouettes. Peut-être, Jean-Claude, on peut y aller ensemble. Avec plaisir. Alors, voilà, on bascule sur les vraies silhouettes. Donc, vous voyez, elle mesure environ entre 40 et 50 centimètres de haut. Là, vous avez trois personnages. Mélingue, ici. Alors, Mélingue, c'est un grand acteur de style romantique, un héros romantique de Dumas qui, voilà, sur les boulevards. l'attitude même du personnage vous montre effectivement, on voit bien dans quel type de rôle il peut intervenir. Et donc là, en fait, c'est une des marionnettes pour lesquelles il y a une articulation un peu plus compliquée que pour les autres puisque, en fait, Mélingue était réputé aussi pour être sculpteur et donc, il a croisé ses deux talents dans une pièce qui s'appelle Benvenuto Cellini où il incarne le sculpteur et où il sculpte en direct. Et donc là, vous voyez le socle, la sculpture qu'il est en train de sculpter. Donc, si je retourne la silhouette, voilà, on voit que sans doute on pouvait faire bouger la partie sculptée pour dire qu'on est en mouvement et puis là, alors, avec le temps, les articulations ont parfois été fixées avec des clous à savoir si on va ou pas les restaurer et donc, le bras, en tout cas, bougeait simplement pour montrer le mouvement de la sculpture. Vous voyez aussi au dos le nom de Mélingue, voilà, Mélingue, acteur. Ils ne sont pas tous identifiés. C'est un jeu très amusant d'identifier ceux qui ne le sont pas encore. Là, ces petites traces que vous voyez plus claires, c'est parce qu'on est avant restauration et donc, on va faire intervenir les restauratrices qui sont en revanche intervenues sur ces deux silhouettes à côté. Offenbach, alors là, je m'arrête aussitôt. Jean-Claude, je te laisse présenter Offenbach d'après Nadar. Alors, effectivement, je vais essayer de n'être court parce que sur Offenbach, j'aurais tellement de choses à dire. Mais là, effectivement, c'est une représentation d'Offenbach à la fois connue et méconnue puisqu'on connaît bien la caricature de Nadar qui a servi à l'Université de Neuville pour bricoler, j'allais dire, sa planchette, son Poupadzi. Et en même temps, on connaît l'œuvre d'origine et on connaît très peu cette planchette. Donc, c'est très émouvant de découvrir cette nouvelle représentation d'Offenbach. Et alors, en fait, dans les personnages, dans l'espèce de petite comédie humaine qu'on met en scène dès les débuts Le Mercier de Neuville, Offenbach est tout de suite un peu un premier de la classe, un premier rôle parce que notamment, on a dit qu'il cherchait à animer ces personnages, même de façon assez rudimentaire. Et ce que présente Le Mercier de Neuville, c'est l'Offenbach violoncelliste et donc, en présentant Offenbach, et là, on a le personnage mais pas l'instrument, avec un violoncelle et en imitant sur le mirliton puisque vraiment, encore une fois, il y a vraiment ce talent d'imitateur et cet aspect musical en imitant le violoncelle avec un mirliton. Et ça a eu beaucoup de succès. Je lis juste un petit extrait d'une représentation de juin 1871. On est juste après La Guerre et la Commune. Le Mercier de Neuville, le père des Poupadzi, a ajouté à sa collection déjà si riche de type grotesque un Offenbach raclant le violoncelle qui est bien la chose la plus divertissante qu'on puisse imaginer. Chaque soir, ce solo est bissé et il faut voir cette poupée dont la ressemblance avec l'auteur d'Orphée est inouï se confondre en salut comique et porter la main sur son cœur à la façon des artistes rappelés. C'est tout simplement désopilant. Donc il y a à la fois le geste sans doute de jouer du violoncelle et puis le geste de porter la main à son cœur comme tout virtuose. C'est d'autant plus émouvant de retrouver cette planchette qu'elle est associée à Rossini qui lui était vous le savez à la toute fin de sa vie mais on a d'une certaine façon grâce à le Mercé de Neuville réunis ici les deux maîtres de la musique bouffe de la première moitié et de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors il y a un détail sur lequel je voudrais attirer votre attention. On le voit particulièrement pour Rossini. il y a vraiment une surépaisseur dans le bas de la silhouette parce que assez vite le Mercé de Neuville s'est rendu compte que de tenir les silhouettes à bout de bras ce n'était pas forcément très facile elles n'étaient pas très stables et donc il a fait faire une glissière dans lesquelles il pouvait glisser sa silhouette tandis qu'il interprétait le texte derrière et puis vous remarquez aussi qu'il y a des numéros avec des petites plaques en métal on ne sait pas exactement à quel moment elles ont été établies mais on imagine bien que le Mercé de Neuville dans son souci de comptabiliser et de garder la trace a souhaité aussi numéroter ces places ça devait sans doute l'aider aussi à les ranger j'imagine et à les retrouver cette petite galerie qu'il avait chez lui alors on va retourner à notre place on va faire l'inverse de ce que j'ai fait précédemment c'est à dire que là on a vu les silhouettes mais maintenant on voit les dessins originaux quand on va basculer sur le diaporama voilà donc le dessin à nouveau des estampes qui se trouvent d'Offenbach là avec son violoncelle et puis le très beau Rossini alors les choses changent un peu pour le Mercé de Neuville en 1865 avec une soirée qu'il donne chez Gustave Doré alors vous voyez il fait un dessin de Gustave Doré il dit que Gustave Doré n'était pas très grand mais très sportif et musclé donc le voici à Jardin et Gustave Doré trouve que décidément le Mercé de Neuville n'est pas un pain peintre tellement doué et donc il lui dit attends je vais te repeindre un certain nombre de tes planchettes donc voilà une planchette de Charles Marshall qui était un peintre qui a été je crois le dernier amant de Georges Sand qui peint par Gustave Doré qui a peint une dizaine de planches ici en voici trois autres voilà en voici trois autres donc deux autres peintres qui sont Ernest Journeau et Armand Leleu et puis Paul Chenu qui est un négociant en vin alors on a mis assez longtemps avant de l'identifier ce qui faisait son lien avec le Mercé de Neuville c'est qu'il était aussi prestidigitateur il faisait des tours de cartes donc qui impressionnait dans les salons et donc c'est pour ça qu'il était lié à ces milieux culturels on dit aussi on raconte qu'il était un grand admirateur ce Paul Chenu de Rossini mais il était un peu intimidé il n'osait pas aller lui demander un autographe alors quelqu'un se sert d'intermédiaire il va dire à Rossini vous savez monsieur Chenu aimerait bien un autographe alors Rossini dit moi alors les autographes j'aime pas ça d'habitude je l'ai fait faire à ma femme bon qu'est-ce que je pourrais lui écrire vous dites qu'il est il est marchand de vin ah oui alors il dit monsieur Chenu merci de me livrer 50 caisses de champagne et du Chenu signé Rossini donc voilà et ce que change ce que change aussi la rencontre avec Gustave Doré c'est que Gustave Doré lui dit mais écoute tes planches c'est bien mais ça manque de mouvement et surtout c'est difficile de faire jouer les personnages entre eux parce que certaines planches sont peintes des deux côtés mais très peu et puis les mouvements sont limités les marionnettes ne peuvent rien saisir et donc il lui conseille de passer à la marionnette à guen autrement dit au guignol comme on disait à l'époque ce qui flattait en quelque sorte la veine de dramaturge de Le Mercier de Neuville qui du coup s'est senti libre d'écrire des vraies pièces de théâtre où comme Jean-Claude le disait il mêlait les personnages les anonymes des personnages inventés avec des célébrités du temps dont la première pièce le procès de ce qui est intéressant dans les images qu'on vient de voir c'est qu'on voit bien que le critère de Le Mercier de Neuville c'est la célébrité et donc là on voit qu'on a des gens qui sont quand même tombés largement dans l'oubli à côté de gens comme Rossini Offenbach ou d'autres qui sont restés très célèbres et donc en fait dans toute sa carrière Le Mercier de Neuville il laisse tomber des personnages quand ces personnages par exemple sont des célébrités qui ne viennent plus vraiment en France par exemple en tournée il les range dans un coin et finalement on a tout à fait la même façon de gérer cette célébrité qu'une autre institution que nous connaissons tous et qui apparaît un peu plus tard mais pas si loin puisqu'elle naît en 1882 c'est le musée Grévin et d'ailleurs il a fait un spectacle de Poupadzi autour du musée Grévin Le Mercier de Neuville où vous savez très bien qu'effectivement les gens sont remisés on les ressort éventuellement s'ils reviennent dans l'actualité donc c'est vraiment ce rapport à l'actualité immédiate qui est passionnant et qui vraiment le rattache aussi à l'histoire du journalisme donc c'est ça c'est en permanence on est dans l'histoire de la marionnette mais on est dans l'histoire d'un nouveau rapport à la célébrité ou au temps qui est vraiment lié à une société médiatique qui est déjà la nôtre et donc le Mercier de Neuville se met à créer des têtes de célébrités les voilà leurs petites troupes dans les magasins du département des arts du spectacle voici quelques personnalités par exemple Alexandre Dumas qui fait partie des témoins au procès de Belenfant des Dames et qu'on appelle alors que dites-vous de cette curieuse affaire monsieur le président dernièrement j'étais en Italie où je guidais la révolution avec mon ami Garibaldi nous avons chassé le roi de Naples et posé le roi d'Italie dans quelques jours je partirai pour l'Amérique dans quelques jours je partirai pour l'Amérique où je me charge d'arranger les affaires comme j'ai arrangé celle du Caucase de Madagascar et de Pologne après quoi je reviendrai à Paris pour terminer mes mémoires car après avoir écrit ce qui m'est arrivé j'ai l'intention d'écrire ce qui m'arrivera donc voilà Frédéric le Maître qu'on ne présente plus mais quand même là on a en plus deux gloires qui comme tout à l'heure Rossigny appartiennent à une génération plus ancienne et qui vont mourir pour ce qui est de Dumas en 70 Frédéric le Maître en 76 si je ne me trompe pas donc ils sont à la toute fin de leur vie mais qui sont encore j'allais dire pour certains d'ailleurs Frédéric le Maître un peu la caricature de lui-même parce qu'il avait perdu beaucoup de son talent mais d'une certaine façon donc la marionnette est aussi une forme de caricature de ce qu'a été le théâtre romantique on a vu Mélingue tout à l'heure deux autres personnalités alors Robert Macer qui est effectivement le grand rôle de Frédéric le Maître et qui est certainement le personnage le plus célèbre créé par les hommes et les femmes de théâtre au 19ème siècle et puis à côté vous voyez un ambassadeur Waddington qui a été aussi je crois premier ministre à un moment président du conseil enfin un personnage politique important qui devait être nécessaire à notre ami Le Mercier par rapport à une actuelle précise pour un spectacle des Poupadzi à un moment donné et donc on va aller voir d'autres têtes en vrai Alors trois quatre personnalités assez toujours dans la même veine Gambetta Henri Rochefort Victor Hugo et puis un personnage de fiction Monsieur Prud'homme Alors peut-être je te... Alors peut-être juste commençons par la fiction et ensuite revenons à la réalité Monsieur Prud'homme que vous avez là qui a été créé par Henri Monnier qu'on citait tout à l'heure et qui lui-même qu'il a lui-même interprété dans des pièces qu'il a pu écrire enfin c'est à la fois d'ailleurs dans des sortes de petits sketchs publiés en livre et dans la presse mais aussi donc sur scène et donc en fait c'est à la fois la caricature de Monsieur Prud'homme et la caricature d'Henri Monnier qu'on voit là et effectivement comme on le voit en reprenant les titres des oeuvres de Marcine Neuville il puise dans ce répertoire de personnages et notamment Monsieur Prud'homme qui vous savez est le symbole même de j'allais dire de la bêtise bourgeoise un peu compassée une sorte de frère aîné de Monsieur Homet dans Madame Bovary pensons à l'année à l'anniversaire Flaubert cette année il a repris énormément et il l'a mis un peu à toutes les sauces et il a été donc aussi il est le Mercier de Neuville à travers Sipupadzi il propage des mythes et des personnages littéraires créés par d'autres c'est vraiment vous voyez un art de la récupération dans tous les sens du terme qui est tout à fait intéressant à citer et donc vous remarquez que cette marionnette est une marionnette enfin cette tête est une tête en bois il dit qu'il a commencé en sculptant du bois il s'est rendu compte qu'il n'est alors on faisait normalement une tête de marionnette souvent en tilleul c'était la technique la plus fréquente et lui c'est un sculpteur maladroit d'ailleurs on voit que la sculpture n'est pas extraordinaire même si la tête est assez impressionnante et il se met ensuite à d'autres types de techniques de moulage plutôt à partir de formes qu'il fait en terre cuite et puis qu'ensuite il moule et il utilise tout un certain nombre de procédés d'ailleurs peut-être plus influencés soit du décor de stu que soit des jouets aussi encore là encore que de techniques employées par d'autres marionnettistes alors les trois personnages qu'on a ici peut-être Gambetta d'abord que vous voyez avec cette allure un peu terrifiante il faut savoir que Gambetta avait réellement un oeil de vert qu'il a été blessé enfant et donc voilà le Mercier de Neuville ne l'a pas épargné et il a bien mis en valeur cette difformité en quelque sorte il faut dire qu'il pouvait sans doute se le permettre parce qu'il avait croisé Gambetta dans sa jeunesse chez Dino Chaud dans cet aspect bohème quand on pense à Gambetta on pense effectivement plus à l'homme d'état et à la façon dont il a converti finalement les français à la république dans la décennie de 1970 mais pour le Mercier de Neuville Gambetta c'est une connaissance de jeunesse lorsque Gambetta était étudiant au quartier latin et était déjà le tribun de la jeunesse républicaine qui s'opposait au second empire ça nous permet en évoquant Gambetta et puis on va dire un mot sur Rochefort aussi de parler peut-être des idées politiques de Le Mercier de Neuville alors certains spécialistes d'histoire des marionnettes en ont fait une sorte de personnage très conservateur pro-colonial etc c'est vrai que ces pièces reflètent un état d'esprit assez conservateur et que notamment après la comme beaucoup de ses contemporains il a rejeté la commune et il peut apparaître comme notamment au début de l'entraînement public très à droite en même temps je pense que ça serait vraiment prêter enfin faire une sorte de faux sens que de prêter des idées politiques bien déterminées à Le Mercier de Neuville qui effectivement est dans la satire mais qui sait toujours ne pas aller trop loin et qui finalement est toujours du côté des pouvoirs en place il était on l'a vu très content d'être reçu par Napoléon III aux Tuileries mais après il va accepter la République il va la railler mais finalement dans des façons assez habituelles donc je ne pense pas qu'on puisse faire une lecture trop politique de ces de ces spectacles oui il est très anti-parlementariste mais je dirais que c'est le lot de tout spectacle ou écrit satirique d'être de moquer les politiques et quand on regarde les revues contemporaines les revues de fin d'année qui se jouent au même moment il est dans la même tonalité alors un dernier mot sur Victor Hugo enfin il nous en voudrait de le laisser tomber alors Victor Hugo il est dans les silhouettes mais il est aussi dans les marionnettes il est dans une comme le disait tout à l'heure Jean-Claude il est dans une mise à jour en quelque sorte du procès de Belenfant où il apparaît dans un deuxième temps là avec cette figure alors dans la silhouette il est appuyé sur ses oeuvres là le Mercier de Neuville le fait appeler comme témoin à nouveau et Victor Hugo s'exclame trois choses en présence la victime l'accusation la justice la victime je ne dis pas l'accusé l'accusé c'est l'ombre c'est le néant c'est la chose perdue c'est l'inévitabilité donc on voit évidemment qu'il imite la grandiloquence enfin disons qu'il insiste sur le côté lyrique et grandiloquent de Hugo il y a vraiment cette dimension de parodie permanente dans les textes dans les marionnettes même dans la musique qui le caractérise et il y a un petit détail en fait cette tirade se termine à l'adresse de l'accusé en disant si jamais tu es condamné viens chez moi Victor Hugo embrasse l'accusé et sort et c'est une allusion à l'hospitalité que Victor Hugo offrait à Bruxelles au communard donc il l'aurait introduit pour des raisons aussi d'actualité journalistique en fait alors oui on va peut-être montrer parce que le temps passe aussi alors un document vraiment que j'ai pu voir grâce à toi et qu'on va montrer à nos amis qui est assez exceptionnel que tu oui donc pour aller vite le Mercier de Neuville avait bien sûr un castelet d'abord il a montré ses marionnettes avec un drap dans l'embrasure d'une porte les premières fois puis après il a fait construire un castelet qui était démontable pliable parce qu'il fallait qu'il puisse partir de lieu en lieu très facilement il était tout seul il y avait trois caisses une caisse pour le castelet une caisse pour les décors et accessoires et une caisse pour les marionnettes et tout ça était très élaboré dans ce castelet il avait supprimé ce qu'on appelle la bande c'est à dire la planche qui est sur le bas du cadre de scène pour y mettre une glissière qui lui permettait de glisser des accessoires d'avoir un anneau pour poser certaines marionnettes et pendant ce temps faire bouger d'autres et puis au dessous il y avait une rampe donc à l'extérieur et cette rampe elle éclairait à la fois les marionnettes comme des comédiens et puis il y avait comment dire une ouverture dans le castelet qui permettait d'éclairer aussi à l'arrière un pupitre sur lequel il y avait ces documents qui sont en fait des sortes d'accordéons voilà il y en a un pour chaque acte là pour cette pièce qui s'appelle l'hôtellerie de la pomme de pain qui date de 1889 et donc il lisait vraiment il avait ça sous les yeux il explique qu'il y avait une pile en haut de ce qui était à lire et puis hop au fur et à mesure une pile en haut dessous pour ce qui était lu donc là on voit que c'est un personnage qui est dans un jardin et qui voit d'abord passer Coquelin Coquelin qui dit maintenant je voyage plus que Sarah je travaille avec Sarah plus que Sarah ça va bien je fais des recettes plus que Sarah mais une page plus loin c'est au tour de Sarah d'être là et je fais plus longue tournée Coquelin je suis plus couronné Coquelin j'ai plus dans l'escarcelle Coquelin et je suis bien plus belle Coquelin alors on va retourner à notre table pour conclure même si on n'a pas épuisé le sujet alors je vais je ne détaille pas plus effectivement la question de la construction de ces marionnettes on pourrait en dire plus on va voilà quelques éléments pour vous dire qu'on a fait des analyses bien sûr grâce au laboratoire de la BNF pour savoir qu'est-ce qui était réellement utilisé comme matériau et vous avez là aussi la tête de Gambetta enfin un autre moulage pour éventuellement faire une autre tête si la première est abîmée ça c'est le castelet de le Mercier de Neuville juste sur ce castelet j'avais noté pour qu'on s'en rende bien compte ce qui donne il est très précis dans ses souvenirs les dimensions 2 mètres 80 de hauteur 1 mètre 80 de largeur 90 centimètres de profondeur et ce qui est intéressant c'est que ce castelet il l'a construit avec un personnage d'ailleurs sur lequel il faudrait travailler qui est Eugène Godin qui est un ami de jeunesse mais qui a surtout été le grand machiniste du théâtre de la gaieté qui était présent notamment lorsque Offenbach dirigeait la gaieté pour toutes ses féeries exceptionnelles et donc effectivement c'est d'une certaine façon un théâtre en miniature avec d'ailleurs aussi des décors d'un décorateur célèbre qui s'appelait Chéret c'est pas l'affichiste c'est son homonyme qui lui avait brossé 8 décors donc il est vraiment allé vers les meilleurs hommes de l'art pour pouvoir se construire à la fin je crois du second empire ce castelet donc là on voit le marionnettiste le castelet comme vous l'avez vu est assez haut mais c'est normal puisqu'il faut cacher le marionnettiste qui tient ses marionnettes et vous voyez Sarah Bernard voilà Sarah Bernard alors pour terminer peut-être un petit panthéon rapide d'autres personnages qu'on a évoqués mais qu'on n'a pas forcément vus alors voilà Karja lui-même donc vous voyez l'articulation c'est qu'il découvre l'objectif de son appareil photo nadar incontournable alors là vous voyez aussi que la silhouette est articulée parce qu'en fait quand on la referme il y a un ballon une montgolfière c'est là aussi une pratique chère à Félix Nadar alors là deux personnages qui sont complètement tombés dans l'oubli un magicien qui était plutôt Alfred de Caston qui était très très célèbre à l'époque il faisait des tours de cartes vous voyez les cartes dans ses mains et puis les frères d'Avenport qui étaient des américains qui faisaient des spectacles avec enfin soi-disant surnaturel des magiciens des prestidigitateurs spirit et qui avait comme numéro comme clou de s'enfermer dans une armoire et de se faire d'être attaché l'un à l'autre et quand l'armoire était ouverte comme par miracle enfin par des forces surnaturelles ils étaient délivrés et ces prestidigitateurs sont intéressants aussi à noter parce que c'est vraiment dans les mêmes lieux de spectacle donc notamment dans les casinos les stations ou voir dans les salons quand quelqu'un peut s'offrir un spectacle pour ses amis qu'il passe de même que le Mercier de Neuville donc il appartient à ce monde des spectacles un peu d'à côté tout autant que les frères d'Avenport ou Caston alors deux figures voilà Jules Michelet qui là que vous voyez nu mais donc en amour puisque ça fait une allusion à son livre L'amour mais avant cette tenue-là il y avait d'autres cartons qu'on n'a pas gardés où il était donc en dieu marin pour la mer et en sorcière pour la sorcière et puis Thiers effectivement personnage incontournable des débuts des années 70 notamment avant mais qui appartient vraiment à la grande période de Le Mercier de Neuville et enfin alors deux grandes figures on les a évoquées tout à l'heure à travers la pièce et à travers ce manuscrit très émouvant que nous a montré Joël notre cher Coquelin en Figaro qui a été son grand rôle à la comédie française et puis dis-nous un mot sur Sarah alors Sarah Bernard dont on va fêter les 100 ans de la mort en 2023 avec une grande exposition au Petit Palais dont on se réjouit alors là qui est représentée dans une montgolfière enfin dans la nacelle d'une montgolfière parce qu'à une époque de sa vie elle trouvait que Paris était décidément trop nauséabond et donc l'après-midi on la montait dans un ballon pour respirer l'air pur d'ailleurs j'ai l'impression que Le Mercier aimait bien les effets avec des ballons parce qu'il raconte dans ses souvenirs que parfois effectivement il lâchait un vrai ballon etc. qui montait au lustre etc. donc pour lui ça fait partie justement de cette façon d'animer et de casser le cadre de scène alors c'est aussi dernier mot on peut souligner quand même que Le Mercier de Neuville il fait une place très minoritaire aux femmes dans sa galerie alors il n'est pas le seul mais quand même il y a quelques chanteuses danseuses comédiennes mais pas beaucoup et voilà j'espère que cette conférence vous a intéressé je vais terminer par quelques vers de Le Mercier de Neuville sur Sarah Bernard et je vais vous dire à bientôt Sarah Bernard Sarah Bernard est une étoile qui daigne se montrer sans voile elle est reine ayant une cour elle est bien plus étant déesse car l'encens sacré de la presse brûle pour elle nuit et jour elle est femme car elle charme on ne l'approche qu'en tremblant elle est bonne ce qui désarme ce qui jalouse son talent elle est humaine elle est divine et pourtant malgré tout elle est peut-être un peu trop cabotine ici bas on n'est pas parfait je vous remercie merci bien merci